Alors, pour moi clairement, le jeu vidéo c'est une œuvre, sinon je ne me serais pas autant dédié à cette forme d'expression, à ce média. Et le truc c'est que, comme toute œuvre, elle a été conçue pour une manière de l'expérimenter, une manière de la découvrir. Et généralement, dans un jeu vidéo, on prévoit que d'avoir un joueur ou plusieurs joueurs qui vont être concentrés sur le jeu vidéo pendant une durée assez longue, qui vont s'impliquer dedans, qui vont avoir le temps d'apprendre à s'en servir, de comprendre les mécaniques, de les découvrir les unes après les autres. Donc on prend le joueur et on l'accompagne dans une expérience, et petit à petit, on lui met des outils en main dont il va apprendre à se servir. Et ensuite, c'est une fois qu'il a tous ses outils en main qu'on va pouvoir lui servir les moments les plus intenses du jeu, parce qu'il va leur apprendre à s'en servir. Évidemment, tout ça s'inscrit dans une expérience longue, généralement dans laquelle on a besoin d'avoir le joueur sous la main pendant quelques dizaines de minutes, quelques heures, quelques dizaines d'heures en fonction du jeu, ce qui ne se prête pas du tout à une expérience muséale. Donc si on veut mettre un jeu dans un musée, on sait que ce n'est pas l'œuvre telle qu'elle a été pensée, telle qu'elle a été construite, qu'on va donner à voir aux gens, parce que si on leur donne une manette et que chacun geek devant l'écran pendant 120 heures pour bien profiter de l'expérience, ça va être le musée le plus triste et le plus ennuyeux de l'univers. Donc évidemment, pour arriver à présenter un jeu qui n'a pas été conçu pour un musée dans un musée, il faut l'adapter. Il faut le prendre et puis le présenter autrement, le réembistrouiller autrement. Il faut faire en sorte qu'en quelques minutes, parce que les joueurs dans un musée vont avoir quelques minutes pour profiter de l'expérience, il faut que tout de suite ils aient compris qu'ils n'aient pas une courbe d'apprentissage qui soit trop longue, qu'ils aient besoin de comprendre tout un tas de mécaniques pour s'amuser et pour profiter de ce qu'est le jeu. Donc on va prendre des ciseaux et on va en faire un bonsaï de ce grand arbre. Et donc la manière qu'on va prendre de prendre des cisailles et de prendre cette grande expérience et d'en faire une petite expérience, on peut la faire de mille façons différentes. C'est comme quand on fait un montage pour une bande-annonce. Et donc du coup, on est là encore en train de faire une autre œuvre. On fait une œuvre à partir de l'œuvre. Et cette sous-œuvre, généralement dans le cadre d'un musée, parce qu'il y a mille façons de le faire, c'est bien de le faire avec une intention en tête, avec une idée. Et du coup, ce qui est ingréable dans une expérience muséale, c'est d'avoir un lien entre toutes les œuvres qu'on va parcourir, qui est quand même un fil directeur. Et là pour le coup, si on a une idée en tête, on peut utiliser le jeu vidéo non seulement comme une œuvre à part entière, mais aussi comme un outil pour faire passer un discours. Et donc on va choisir en fonction du discours qu'on veut passer, on va choisir de couper le jeu différemment pour en faire un outil qui s'inscrive dans une continuité d'une exposition. Merci. 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 Merci.